Bonjour à tous et bienvenue sur les Lundis du Guigui. Donc aujourd'hui une petite recette facile, économique, avec des blancs de poulet, donc des galettes de blanc de poulet qui vont ravir les enfants. C'est parti ! Donc pour cette recette, il nous faut 6 beaux blancs de poulet, 2 cuillères à soupe de crème fraîche, un peu d'huile d'olive, 2 beaux oignons, une gousse d'ail, un oeuf, un peu de curry et 2 belles cuillères à soupe de basilic. Émincer finement les 2 oignons et la gousse d'ail et les faire revenir dans une poêle avec 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Donc pendant que nos oignons cuisent dans la poêle, prendre 3 des blancs de poulet et les couper en petits cubes d'environ 1 cm de côté. Ensuite, passez les 3 autres blancs au hachoir ou si vous n'avez pas de hachoir au mixeur classique, ça va très bien également. Préchauffez le four à 180 degrés, chaleur tournante. Mélangez l'ensemble des ingrédients. Le poulet coupé en cubes, le poulet haché, 2 cuillères à soupe de crème fraîche, un oeuf, le basilic, une cuillère à café de curry, une cuillère à café de sel, 2-3 tours de moulin à poivre et les oignons qu'on a fait revenir. Et mélangez. Alors, j'utilise bien sûr mon petit robot, mais ce n'est pas une obligation. On peut faire ça dans un saladier à la main. Sur une plaque de four à l'aide d'un cercle, prendre l'équivalent de 2 belles cuillères à soupe de la farce obtenue. Tasser un petit peu. Un petit peu trop là. Afin de réaliser un petit steak. Donc ça s'agrandit un petit peu, ce n'est pas grave. Et donc là, je pense pouvoir en faire facilement 6 ou 8. Et c'est parti pour 10 minutes dans un four en chaleur tournante à 182 tonnes. Après 10 minutes passées dans le four, les galettes ont blanchi. Elles ne sont pas tout à fait cuites. Et là, il faut finir la cuisson à la poêle. Donc dans une poêle, mettre 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, une noisette de beurre et finir la cuisson des galettes jusqu'à l'obtention d'une belle couleur bien dorée, à peu près 2 minutes sur chaque face. Voilà, notre galette est prête. Donc elle reste bien moelleuse à cœur. Les enfants adorent ça. Je vous propose de servir ça avec un petit peu de semoule et une petite salade de roquettes. Ça sera impeccable. Bon appétit ! Merci.